Docteur Laberge est de retour et cette fois-ci nous allons parler de l'intestin irritable autrement dit le colon irritable et ça ça peut vraiment être un problème ça en est un Docteur Laberge. C'est un problème mais le problème c'est que ça ne tue pas donc les recherches étaient relativement faibles de ce côté-là parce que tout ce que ça fait c'est que ça pollue ta vie. Sérieusement. Et celle des autres. Oui mais c'est vrai parce que c'est un problème digestif. Tout à fait. Et on ne sait pas qu'est-ce qui cause ça. On a plusieurs hypothèses. Il y en a qui semblent très logiques et qui seront reproductibles mais on n'a pas un traitement unique pour tout le monde. Prends telle pilule ça marche. Non. Alors le syndrome du colon irritable c'est une sensibilité de la personne souvent à une expansion de son intestin. Donc c'est un peu, tu sais quand tu vas te brûler la première fois sur le poêle, ça va passer de ta main, ça s'en va dans ton cerveau, ça dit « Hey coca tôtelé parce que ça va faire mal ». Là tu l'enlèves. Ça se fait plus rapidement que ça. Après ça quand tu vérifies ton fer à repasser, ça part tout seul parce que c'est un arc réflexe. Il y aurait une espèce d'arc réflexe de réponse à ton intestin qui se dilate. Donc quand tu fais des gaz, ça se dilate. Et tout de suite la personne qui est porteuse de colon irritable elle a un signal qui dit « Aïe aïe ! » Des fois ça va faire sortir rapidement comme dans la gastroentérite, c'est dehors tout le monde. Et dans la constipation qui fait effectivement, qui bloque. Donc il y a des gens qui vont réagir d'une façon ou de l'autre. Hormonalement, les filles ont réagi comme ça. Prémenstruelle, on a une petite constipation avec une rétention d'eau. La première journée de menstruation, on s'affloche. Puis on fait pipi souvent parce qu'on se libère de l'eau. Donc hormonalement, on a quand même une réponse différente à une alimentation semblable. Donc ça c'est de un. De deux, on a réalisé aussi que ce n'est pas un seuil de douleur. Ce n'est pas parce que tu es momoune face à la douleur que tu vas avoir plus de sensations douloureuses et de ressentir tes gaz plus vite. Non mais c'est parce que le gonflement, c'est épouvantable la douleur que ça crée. Les gaz normaux d'une personne normale, c'est 13,9 fois par jour. C'est ça. Il y a un docteur qui a travaillé là-dessus. Alors le normal, c'est 13,9. C'est le .9 que je voudrais pogner moi. Mais cela dit, c'est la moyenne. Donc effectivement, qu'est-ce qui est trop, qu'est-ce qui est trop peu? Il y a beaucoup de questions culturelles. Donc aussi, s'il y a des douleurs au ventre, ça c'est différent. Les critères, c'est évidemment avant l'âge de 50 ans. Quelqu'un qui commence à avoir mal au ventre après l'âge de 50 ans, oh attention. Quelqu'un qui change ses habitudes de celles, qui devient ou en diarrhée ou en constipation, oups, attention, on devient plus prudent. Donc on va être plus rapidement investigué par la colonoscopie et on va les voir. Les gens qui ont des colons irritables, des syndromes de l'intestin irritant, ils ont des coloscopies normales. Quand on va voir dans l'intestin, c'est normal. On va exclure la maladie celiaque qui touche 1 % des gens. Donc on va aller exclure qu'ils ont cette maladie d'allergie au gluten, qui va faire que ça donne les mêmes symptômes. Sauf que, comme ils ne sont pas capables d'absorber parce qu'ils sont en inflammation, ce qui n'est pas dans le syndrome du colon irritable, tu n'as pas d'inflammation. Donc dans ta maladie celiaque, tu as de l'inflammation qui barre ton absorption du fer et de plusieurs nutriments et qui veut même, à la limite, si les gens ne font pas attention avec le gluten, donner des problèmes plus importants. Puis là, on dit que c'est comme 10 à 20 % de la population qui souffre ça. Le syndrome du colon irritable, oui, alors que la maladie celiaque, 1 %. Donc on n'arrête pas tout le gluten au cas où que je ne le tolère pas. C'est ça, c'est qu'il faut éliminer certaines affaires, mais on ne peut pas tout éliminer, qu'il faut faire attention. Puis il y a des gens qui vont dire, ah, j'ai éliminé le gluten, je suis correct. Ce n'est pas le gluten auquel ils sont intolérants. Ce sont parfois les fructanes, ce sont parfois d'autres éléments. Puis à ce moment-là, ils vont dire, ah, bien, j'ai recommencé à en manger. Mais le problème, quand tu arrêtes de manger des aliments, n'oublie pas, par exemple, les gens disent, ah, j'ai coupé les produits laitiers. Ça, c'est fréquent, j'ai coupé les produits laitiers. Mais en fait, si tu es intolérant au lactose, parce que tu n'as pas l'enzyme lactase en quantité suffisante par rapport à tes besoins, tu peux avoir des ballonnements, tu peux avoir des diarrhées, tu peux juste avoir des ballonnements en gaz, c'est tout. Donc, tu as des degrés légers, modérés, sévères. Et tu as des gens qui vont avoir arrêté les produits laitiers alors que c'était simplement le lactose et qu'ils auraient pu prendre un petit supplément d'enzyme comme le lactate ou lactase. Ils auraient été corrects. Quand tu prends un fromage au lait cru, il n'y en a pas, il y a eu longtemps, il n'y en a pas de lactose dedans, il est tout défait par tes bactéries. C'est ça, on ne peut pas tout éliminer, parce que ce n'est pas vrai qu'il y a de la lactose partout. Donc, il faut que tu poses des questions, il faut que tu vois des gens spécialistes pour essayer de te coacher là-dedans. Est-ce que tout ça peut mener, est-ce qu'il y a un lien à faire avec la maladie de Crohn? Zéro. OK, ça n'a rien à voir. C'est un autre sujet, ça. Non. Maladies de Crohn, ce sont des ulcères. Des fois, on a dans la bouche, quand on va chez le dentiste, puis on a eu la rampe un peu, ça donne des ulcères exactement comme on a dans la bouche, au niveau de l'intestin. Et ça, ça s'accompagne, c'est des maladies inflammatoires auto-immunes. Ça, c'est mon immunité. Je ne reconnais pas mes tissus et je les auto-détruis. Souvent, ça va s'accompagner dans la codette ulcéreuse ou dans la maladie de Crohn. On va avoir des différences un peu. Mais on peut avoir de l'arthrite, des formes d'arthrite, nos articulations qui seront détruites par nos anticorps. On peut avoir des pertes de poids, bien sûr. Si je n'absorbe pas et j'ai une inflammation réelle, des saignements, du mucus au niveau des selles, des pertes de poids et évidemment, des douleurs importantes, souvent dans un secteur ou dans l'autre, où j'ai plus d'ulcères. Souvent, ça ne fera pas mal partout en même temps. Et ça donne des abscès, des fissures. C'est une grosse maladie, que ce soit la maladie de croûte ou la colite ulcéreuse. C'est ça. Puis si on revient donc à notre sujet, j'imagine, oui, consulter notre médecin. Puis peut-être aussi avec une nutritionniste diététienne. Toujours une nutritionniste. Les autres connaissent les aliments. Oui, et qui connaissent ça. Parce qu'on va aller voir tantôt, c'est quoi la diète FODMAP. Mais la diète FODMAP, c'est quelque chose qui a été validée médicalement, où le principe est relativement simple. On te prive des aliments qui contiennent les FODMAP pendant une période X, avec observation, petit carnet, pour voir comment toi, personnellement, tu réagis. Et après ça, on les réintroduit progressivement. Mais tu sais, ça devient un char de faire à manger, là. Ça fait qu'à ce moment-là, c'est pour ça qu'on a besoin de la nutritionniste qui va nous donner ton goût à toi. T'es-tu une fille à six repas par jour ou t'es une fille à trois repas par jour? Travailleuse de nuit, travailleuse de jour. Donc, on va aller tout examiner ça. Tout de suite, on y va. Et ça apporte jusqu'à 75 % d'amélioration des symptômes du colon irritable. Bon, bien, on y va et puis. On va aller retrouver... Elle s'appelle Chinzia Cuneo. Elle est fondatrice de la compagnie derrière le site SOS Cuisine. Vous connaissez peut-être ça. On va parler, donc, avec elle, de la solution FODMAP. Bonjour, Chinzia. Merci d'être là. Donc, FODMAP, pour en finir avec les mots de vente, parce que ça peut tellement être terrible. On veut savoir, d'abord et avant tout, FODMAP, ça veut dire quoi? Alors, c'est un acronyme anglais qui veut dire fermentécible, oligodimonosaccharide, AND et polyole. OK. C'est des glucides qui se trouvent dans beaucoup d'aliments, beaucoup de fruits, de légumes, de céréales. OK. Donc, on le disait avec Dr. Laberge, tu sais, il faut éliminer certaines affaires, mais c'est important de savoir identifier. On retrouve des FODMAP dans quoi? Dans plusieurs aliments. Oui, on a ici... Dont on se doute pas. C'est ça. On a ici une série. D'abord, il faut dire que ce n'est pas juste dans le fast food. C'est vraiment dans les bons aliments. Aussi, oui. Alors, on va commencer par le miel. Le miel, c'est... Il y en a là-dedans. Oui. Dans les pommes. Alors, c'est pas vrai que ça éloigne le médecin. À quoi on dit, on ne parvient pas. Avions-nous déterminé. Alors, il y a des gens qui souffrent déjà d'intestins irritables, qui se doutent que l'ail et l'oignon, c'est difficile pour tout le monde de digérer ça, donc en particulier pour ces gens-là. Les fameuses légumineuses, mais aussi dans le lait, dans le fromage et dans le blé, donc dans les pâtes, le pain, les jus de fruits, parce que souvent, il y a des pommes, mais il y a les poires, il y a le melon d'eau, il y a une grande série, même certaines noix, comme les pistaches. Alors... Là, on est découragés, parce qu'on se dit, mais voyons donc, c'est toutes des bonnes affaires pour la santé, là. Oui. C'est là que c'est important d'avoir la diététisme, tu comprends-tu, parce que qu'est-ce que tu vas manger? C'est ça. Donc, voilà. Avant, on commence à faire peur, on dit, on faut éliminer tout ça, mais il y a aussi des produits qui sont, par exemple, et complètement... Il n'y a pas de FODMAP. OK. Il y en a qui n'en ont pas de FODMAP. Alors, d'abord, c'est toutes les viandes, et les poissons, et les oeufs, et le tofu. Donc, on peut manger, mais il faut se rappeler que quand on prépare tous ces beaux aliments-là, il ne faut pas ajouter de l'ail et de l'oignon pour donner du goût. Parce que là, on vient d'éliminer les bienfaits. C'est ça. Alors, il y a des légumes comme les carottes, les concombres, les tomates qu'on peut avoir, les pommes de terre. Le pain, il faut prendre du pain sans gluten, pas à cause du gluten, mais surtout, il faudrait dire sans blé et sans miel et sans plein de produits qui ne sont pas permis. On peut boire du lait sans lactose, ou je crois, ici, c'est du lait d'amande, par exemple, mais pas le lait de riz. Donc, il y a une longue liste de produits. Et comme fruits, il y a les oranges, il y a les bleuets, les fraises. Donc, il y a des produits à éliminer complètement, des produits qui sont permis, et puis, il y a une grande série de produits qui sont entre les deux. Alors, il faut calculer attentivement pour ne pas avoir atteint un certain seuil. Parce que les FODMAP, ce n'est pas une allergie, ça s'additionne. Et en effet, tu en manges un peu ici, tu en manges un peu là, tu en manges un peu là, et après, tu as mal au ventre. C'est sûr. Et dites-moi donc, c'est un régime de vie, on peut dire ça? Pour une période limitée. C'est pour une période limitée. C'est ça. C'est ça. En essai. Temporal. La bonne nouvelle, c'est que tout ça est pour une période limitée. Alors, on limite, en général, ça peut aller deux, quatre, six semaines. Parce que les bienfaits sont presque immédiats. Si on a mal au ventre, après une semaine ou deux, si ça marche, on n'a plus mal. Mais ça me fait penser à... Moi, j'ai eu une expérience d'acné qui stique. J'ai fait des boutons, je suis allée voir un naturopathe, et lui, ça a été ça. Ça a vraiment été au niveau, oui, des suppléments, des vitamines, mais ça a été beaucoup au niveau de l'alimentation et j'ai éliminé des affaires, mais catégoriquement, dont j'étais intolérante et même allergique à certains niveaux. Et tranquillement, au bout de six mois, j'ai pu réintégrer certains aliments. Ça me fait penser à ça. C'est plus rapide, dans le sens qu'on élimine pendant une période donnée et après, on réintègre chaque FODMAP, un FODMAP, un type seulement, par semaine. Parce qu'on donne une chance à l'intestin de se reposer et après, il devient un peu comme une éponge qui réagit rapidement. Donc, on comprend tout de suite que peut-être, le lactose, on le télère très bien, mais c'est peut-être le fructane qui se trouve dans le blé qui est le problème. Donc, chacun a une catégorie et heureusement, en général, on n'est pas sensible à tout. Donc, on peut réintégrer et c'est important d'intégrer parce que c'est des bons produits essentiels pour la santé en général. Et là, vous avez dit un mot parce qu'on se jasait tantôt, fructane. Est-ce que c'est un peu le même régime de vie par rapport au gluten? Non, mais il y a une relation parce qu'on connaît tous, il y a eu tellement d'engouement pour le régime de gluten. Oui, sans gluten, sans gluten. On connaît tous des gens qui disent, non, moi, je ne suis pas la maladie céliaque. On a vu, c'est très peu 1 % de la population. Mais je me sens mieux, je n'ai plus mal tellement, mais des fois, j'ai mal pareil. Parce que peut-être, on donne la palme, on dit le responsable et le gluten, mais en effet, il peut être le blé. Le blé contient du gluten qui est une protéine, mais il contient du fructane qui est un sucre. Alors, quand tu élimines le gluten, bon, tu élimines aussi ça, donc tu es mieux, mais peut-être que tu continues à manger de l'ail, de l'oignon et du mélon d'eau, et c'est du fructane. C'est ça. Donc, ça continue. C'est par catégorie qu'on va réintégrer, non pas par aliment ou par exemple gluten, sans gluten, sucre, pas de sucre. On va juste y aller FOD, F-O-D-M-A-P par catégorie. C'est des classes, c'est des tiroirs, puis tranquillement, tu prends une paire de bobettes et ta mêle-là, tu te dis, ah, ça fit bien. Ah, tu prends ta brassière dans le troisième, tu te dis, ah, ça fit bien. Puis tu y vas tranquillement. Puis tu te dis, non, cette brassière-là, je la porte deux jours de suite. de la misère. Il faut que je change de soutien-gorge. Un bel exemple. Vraiment. C'est assez clair. Mais c'est exactement ça. Moi, à l'époque, je me souviens, je savais très bien que si je mangeais telle affaire, le lendemain sur lendemain, j'avais des boutons, j'avais des réactions. C'est fort. Notre corps, il nous parle tellement... Absolument. Il faut écouter et vraiment comprendre parce qu'il y a aussi une question de seuil. Et ce que je trouve fantastique pour les gens qui suivent cette diète, c'est que tu arrives à comprendre qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Donc, tu peux même décider que demain, c'est congé, je peux me permettre de manger une soupe à l'oignon. Demain, j'ai un gros problème au travail et je fais attention à ce que je mange. Donc, tu as un contrôle de toi-même. Demain, je fais ce qui te font. Quand même, j'ai des gaz, on s'en fout. Non, mais ça peut être ça aussi. Tu te poses la question. Ça vaut-tu la peine d'avoir un peu mal au ventre et des gaz avec ça? Puis tantôt, vous me disiez, Dr. Laberge, que vous êtes contente que de plus en plus, justement, on s'est penchés sur ce problème-là parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Non. Puis on n'exclut pas complètement. C'est ça qui est plaisant parce que si tu t'exclues complètement aussi, tu vas perdre l'habitude. Ton intestin va perdre l'habitude d'aimer ça. Exactement. Autre commentaire, Cynthia? C'est que ça a été développé par des Australiens. Donc, ça fait quand même 10 ans et plus qu'on a l'évidence que ça a été essayé. Puis depuis une année, tous les gastroenterologues du monde entier prescrivent ça. Formidable. Écoutez, Cynthia, les éditions du journal offrent votre livre, La solution FODMAP, pour en finir avec les mots de vente qui est un outil à la fois explicatif, pratique aussi, qui inclut des menus sans recettes parmi notre public en studio. Beaux cadeaux! Formidable! Merci beaucoup, Dr. Laberge. Merci, Cynthia. Au retour avec Marc Molla. Des façons sexées de créer des salades. J'ai bien hâte de voir ça. Merci! , referencing pointed out, parmi notre temps. ... ... ... ... ... ... ... Merci.